L'idée est représentée l'un des fondements de la campagne pour les élections européennes. Les têtes de liste devaient aussi être les candidats pour la présidence de la Commission. Le principe est finalement passé à la trappe. Les dirigeants de l'Union ont préféré désigner une autre personnalité, un choix qui a un coût politique et financier. Désigner la présidence de la Commission européenne devait devenir plus transparent. Le processus des têtes de liste, ou Spitson candidate, dans le jargon européen, devait apporter cette clarification. Ce fut le cas en 2014. Mais cette année, les dirigeants de l'Union ont contourné le processus pour désigner Ursula von der Leyen. Peut-on parler dès lors de la fin de ce principe ? Je ne pense pas que l'idée des têtes de liste est morte. Au contraire, il y a enfin une conversation sur le besoin de faire le lien entre le vote des citoyens et la couleur politique de la Commission européenne. C'est aussi une histoire de coût. L'une des principales lignes de dépense concerne le débat organisé par l'Eurovision qui a permis aux candidats de confronter leur programme. Le Parlement européen a dépensé plus d'un million d'euros pour l'événement et 360 000 euros pour la promotion de la soirée. Le Parti populaire européen a dépensé près de 5,5 millions d'euros. Les sociodémocrates, un peu moins de 2 millions d'euros. Enfin, les libéraux se sont contentés de 250 000 euros. Ces chiffres apparaissent bien en dessous de se dépenser lors d'élections nationales. Même si l'électorat ne connaissait pas vraiment ses candidats et ne connaissait pas vraiment les règles du jeu, le fait d'avoir ces têtes de liste a certainement joué un rôle favorable dans la couverture médiatique toujours plus importante en personnalisant et même en humanisant le visage de la prochaine Union européenne. Cyberattaque et glyphosate, voici le reste de l'actualité européenne en bref. La Bulgarie a été la cible d'une cyberattaque. Les hackers ont volé les données personnelles et financières de millions de personnes à travers l'agence fiscale bulgare. Des équipes spécialisées dans la lutte contre la cybercriminalité mènent l'enquête. Les soupçons se portent sur une action menée de l'étranger. L'entreprise chimique allemande Bayer remporte une manche judiciaire à propos du glyphosate. Un juge américain a décidé de réduire de 71 à 22 millions d'euros les indemnités dues par la société à un citoyen de Californie. Le plaignant estime que l'usage de l'herbicide Roundup est à l'origine de son cancer. Le plaignant estime que l'on le fait à l'intraire. Sous-titrage ST' 501